Yo les gens, aujourd'hui j'ai repris le casque de réalité virtuelle pour partir avec Quill voir la suite de l'aventure. Alors dans les épisodes précédents, on était avec Quill, notre petite souris, et on est parti à la poursuite de notre oncle, qui est parti rapidement et subitement après qu'on lui ait montré une espèce de relique, la relique de verre. Du coup, on suit les indications de Vada, la prophétesse du Marais, qui nous informe qu'en fait il est parti vers le grand château des anciens, pour essayer de protéger cette relique, puisque visiblement il y a des archanges méchants qui veulent récupérer cette relique pour faire des choses à mon avis pas très sympas. En termes de mécanique de jeu jusqu'à présent, on a juste vu tout ce qui était un petit peu combat, on a vu aussi les soins avec la petite souris, et on a vu quelques petits casse-têtes aussi qui commencent à être sympas. Je vais essayer de monter jusqu'en haut, parce qu'en fait juste là, il y a un parchemin, et du coup, c'est ça que j'aimerais bien essayer de pouvoir rattraper, mais avec ma dextérité légendaire, ça y est. Hop, on devrait pouvoir y arriver. Attention, ne tombe pas. Oh non ! C'est pas vrai. Ça y est, j'ai enfin réussi. Je ne vous cache pas que j'ai fait quand même plusieurs essais avant d'y arriver. Alors, je pense qu'on va aller prendre la suite de l'aventure en direction de cette porte, je pense que le message il est clair. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oh là là, je me régale toujours autant sur l'ambiance et l'univers de ce jeu, c'est vraiment dingue. Alors, j'ai comme l'impression qu'on est face à une petite énigme. Ah, voilà. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas que je prenne le lit ? Et que j'allais le mettre là-bas au fond, voyez, c'est ça ? Ok, attention à toi, tu ne peux pas écraser par la porte. Ah, ça ne suffit pas. Peut-être que... J'allais ouvrir la porte moi-même, ok. Eh bien, après toi. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Waouh ! Oh, c'est super. La petite souris qui est là. C'était l'histoire préférée de Quill. Comment Sir Argus s'était courageusement battu aux côtés du champion des lutins pour protéger le temple des arcans et comment ensemble, ils avaient ainsi assuré la survie de leurs espèces. Quill se sentait honoré de se tenir là où tout cela s'était produit. Ah, il y a peut-être un parchemin caché quelque part, non ? Non, ça n'a pas l'air. Oh là, je me rends au milieu d'une plante. Je sais qu'on fait un petit peu de jardinage sur la chaîne des fois, mais normal. Alors, je pense qu'il faut que je saute d'ici. Donc ça, ça va être encore un truc où je vais me foirer. Non, pas cette fois. Si je vais sauter de là, alors là, je vois qu'il y a des petits marquages. Là, ça, ça doit se bouger. Ah, on a ça qui est attiré. Il y a un truc rouge. Moi, je n'aime pas le truc rouge. En général, ce n'est pas bon signe. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Si je prends ça et que je le tire. Ah, ça lui fait un petit passage. Ok. Vas-y. Un petit coup d'épée peut-être ? Alors que je me souviens, une épée. Oh, s'il y a des jarres à casser, ça va nous rappeler un bon petit jeu bien connu. On va casser toutes les jarres qu'on va croiser. Ah, et je ne peux pas re-sauter. D'accord, ok. Par contre, je ne vois pas l'intérêt que ça baisse ce plot. Est-ce que si... Alors, je vais essayer de y retourner vite fait. Ah, je n'ai pas vu. Mais là-bas, derrière, il y a un petit passage. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? On va voir ça tout de suite. Ah, un petit parchemin caché. Oh là là, si on commence à cacher les parchemins comme ça, je ne vous le dis pas, on n'est pas sortis de l'auberge. Ça va être une grosse galère. Bon alors, si je monte là-dessus, j'ai bien ce bloc qui descend, mais ce n'est pas pour autant que j'ai la porte qui s'ouvre. Bon, ça j'imagine que je n'ai pas d'intérêt à aller... Ah, ok. D'accord, ok. C'est vrai que j'avais du mal à voir que la statue, on pouvait la bouger. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant ? Ouh, vous l'avez à voir de la baston, il y a les petits... On dirait pas des... C'est pas des scorpions, mais c'est... Ah, j'ai plus le nom. Un genre de scarabée. Sors ton épée. On va devoir se battre. Il y a les... Ok, alors si je me souviens, je crois que tu peux la soigner. Comme ça, parfait. Parce qu'en fait, la petite lumière qu'on voit dans son dos, donc là, elle est bleue, et là, elle vient de passer orange. Quand c'est orange, ça veut dire qu'elle a pris un coup, et je pense qu'il lui reste plus longtemps à vivre. Donc, il faut que j'essaye de faire gaffe. Ah, ouais, non, mais non, non. Ils ne sont pas évidents, hein. Alors, je vais essayer de les faire tourner un petit peu en rond. Parce qu'en fait, de face, j'ai l'impression qu'ils ne prennent pas les pneus. J'ai l'impression que c'est leur... Leur thérapeuse qui les protège. Et du coup, ils ne prennent pas bien les pneus. Alors, lui, c'est bon. Allez. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres. Voilà. Alors, est-ce que j'ai quelque chose qui s'est ouvert ? J'ai entendu un bruit quelque part. Ah, j'ai un parsemac là-haut. Ok. Ça, ça ne peut pas se tirer. Ok, super. Eh bien, allons-y, ma petite. Évidemment. À moins que je saute directement... Je pense... Qu'il faut que je saute directement là. Il me manque juste un petit peu de... Un petit peu de table. Ah, ou alors que... D'accord, ok. D'accord. J'avais pas compris. Hop, le parchemin. Alors, ce qui est marrant... Je vous demande vraiment à quoi ça sert, hein, ces parchemins. Je disais, ce qui est marrant, c'est que là, je vois qu'il y a un passage. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à voir ? Ah, d'accord, c'est lui qu'on pouvait passer derrière. Ok. Allez, reviens. Je vais essayer de ne pas te faire de mal cette fois. Waouh ! Je restais télévite. Là, je ne suis pas doué, moi. Allez, on va aller voir là-bas, ce qui se passe. Alors, où est-ce que tu étais là ? Ah, il y a un parchemin ici. Un parchemin ici, mais j'ai quand même du mal à voir comment je vais pouvoir sauter de là à là. Par contre, je vois que là-haut, il y a quelque chose. Viens, le nu ici. Allez. Si, déjà, je me mets là-dessus. Ok, ça, ça s'ouvre. Là, il y a plein de trucs à me casser. Et ça, c'est génial. Alors, je me trouve que ça me ramène des petits... Des petits quelque chose, mais je ne vois pas à quoi ça sert encore. On va bien le sauré un peu plus tard. Allez. Donc ça, il y a des chances qu'il fallait le tirer. Ok, il faut revoir le passage là-haut. Ok. Ah ouais, mais là, après, ça se divise le chemin. Ok. Je ne sais pas trop où est-ce que ça va nous mener. Alors, est-ce que c'est à moi d'actionner ? Je crois que je ne peux plus. Parce qu'à l'heure, sur le... Pas le moulin, j'allais dire le moulin. La roue où il y avait de l'eau, elle avait... Ça s'était fait tout seul, j'ai l'impression. Alors, il faut appeler sur un bouton, quand même. Et je n'ai pas vu ce qu'il s'est passé. Ok, d'accord. Super. On va s'éclater avec ça. Non ! Oh non, j'ai encore tué la sauré. C'est pas vrai. Je suis cruel. Il aurait fallu que je casse ça avant. Eh oui, c'était évident, quoi. Voilà, vengeance ! Ah non, pas encore. Je pense qu'il va m'en sortir à l'infini. Ouais, c'est ça, en fait. C'est pour me dissuader de... de tuer la petite souris. Bon, déjà, j'ai récupéré le parchemin. Donc ça, c'est une bonne chose. Le levier, il a été activé. Donc je pense que c'est ça qui m'a fait sortir les... les petites bestioles. Par contre, j'ai toujours rien, en fait, qui me paraît de poser un poids sur ce... sur ce bouton. Donc, je ne vois pas comment c'est possible. Ah, une lame, là, j'ai pas le droit de... de monter ? Ah, je crois que je sais. Je crois que je sais. Allez. Ah, je peux porter les... les petits scarabées, d'accord. Bah, alors, c'est toi qui vas m'ouvrir la porte, alors. Allez, viens là. Voilà, et je peux te jeter, non ? Et je vais m'arrêter là-dessus pour cet épisode. J'espère, en tout cas, que la vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis tchou, à la prochaine. üss. Puis- Puis- Sous-titrage Société Radio-Canada